La start-up de batterie British Volt s'est effondrée dans l'administration après l'échec des pourparlers sur une offre de sauvetage de plusieurs investisseurs, mettant en danger 300 emplois. British Volt a déposé mardi un avis de nomination d'un administrateur auprès des tribunaux de l'insolvabilité. Le gardien comprend que la société de services professionnels y attend dans les coulisses pour gérer l'administration. Le personnel a été informé que la « majorité » de ses 300 employés seraient immédiatement licenciés mardi matin, ont indiqué des sources au courant de l'annonce. Les efforts de l'entreprise pour construire une grande installation près de Blit dans le Norton Berland ont stagné ces derniers mois, car elle a eu du mal à trouver une injection de fonds pour poursuivre le projet. La société avait déclaré lundi qu'elle était temps pour parler sur une « vente majoritaire » de l'entreprise, mais ces discussions semblent avoir échoué. Les actionnaires avaient voté pour de nouveaux investisseurs potentiels dans le projet de « Gigafactory » de 3,8 milliards de livres sterling, considéré comme un pilier clé dans la fourniture de la prochaine génération de véhicules électriques construits au Royaume-Uni. La direction de la société avait été en pourparler avec un certain nombre d'investisseurs potentiels, y compris des investisseurs existants désireux d'empêcher la valeur de leurs avoirs d'être anéantis, et un groupe obscur lié à l'Indonésie avec peu d'expérience dans la fabrication. Le gardien a révélé la semaine dernière que DEA Lab Group, un investisseur en capital investissement basé au Royaume-Uni, et une entreprise de métaux associée, Barracuda Group, étaient temps pour parler sur un accord de sauvetage de 160 millions de livres sterling. Des sources proches de la situation ont déclaré que les investisseurs existants étaient plus près de conclure un accord que le consortium lié à l'Indonésie, mais n'avaient pas le financement nécessaire pour s'attaquer à British Volt. Cependant, en fin de compte, les deux semblent n'avoir pas réussi à parvenir à un accord. L'administration viendrait après de nombreux retards dans les annonces attendues ces derniers jours alors que les dirigeants évaluaient les faiblesses des offres. Plus particulièrement, la direction de l'entreprise craignait qu'elle n'ait aucune garantie que le financement de suivi promis se concrétiserait, selon deux sources au courant des discussions internes. Dans une lettre aux actionnaires, le président exécutif de British Volt, Peter Rolton, a déclaré que D.A.L.A.B. était actuellement en train d'obtenir des engagements non contraignants et contraignants de son consortium d'investisseurs, suggérant que l'offrant était toujours à la recherche de 128 millions de livres sterling de fonds supplémentaires. Des discussions sur l'injection potentielle de liquidités ont eu lieu lundi, une réunion de tout le personnel devant suivre en fin d'après-midi. Cette réunion a été repoussée à mardi. British Volt espérait construire la gigausine de 30 gigawatt-heure par phase, fabriquant suffisamment de cellules de batterie par an pour plus de 300 000 batteries de véhicules électriques, ce qui équivaut à environ un quart de la fabrication actuelle de véhicules au Royaume-Uni. Cependant, les travaux de construction se sont arrêtés à l'automne dernier, l'accent étant mis sur la prévention de l'effondrement. La construction de Gigafactory est considérée comme un objectif clé par le gouvernement, qui avait promis un soutien de 100 millions de livres sterling au projet. British Volt a demandé une avance de 30 millions de livres sterling sur les fonds l'année dernière, mais a été rejetée car la société n'avait pas atteint certaines étapes nécessaires pour accéder aux fonds. Cela aurait été suivi de deux autres demandes, pour 11,5 millions de livres sterling, puis seulement 3 millions de livres sterling, suscitant des inquiétudes au sein du gouvernement quant à la stabilité financière du projet. Yann Lavry, le député travailliste de Wansbeck, où l'usine devait être construite, a déclaré « Les rapports concernant British Volt ce matin sont profondément préoccupants pour l'avenir de cette Gigafactory et les milliers d'emplois indispensables qu'elle a promis d'apporter au sud, l'est du nord, Timberland ». Ce développement était autrefois le joyau de la couronne de la politique de nivellement du gouvernement dans le nord-est, mais il risque maintenant de s'effondrer. British Volt a évité de justesse d'entrer dans l'administration en octobre après avoir obtenu une injection de dernière minute de 5 millions de livres sterling de la société minière FTS 100 Glancor, qui était déjà un investisseur. Glancor a conclu un accord avec British Volt pour fournir du cobalt à l'usine, si elle est construite, et a également une contreprise de recyclage de batteries avec la société. Glancor a conclu un accord avec British Volt. 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 Merci.